Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la victoire hier soir du FC Barcelone. Les Catalans qui retrouvaient le Camp Nou après 3 mois de coupure ont battu Leganes tranquillement 2-0. Du coup ils reprennent 5 points d'avance en tête de la Liga et mettent la pression sur le Real Madrid. Pour Sport, le leader est toujours aux commandes avec bien sûr en sous-entendu que c'est Lionel Messi le véritable commandant. La Pulga encore buteur hier soir fait aussi la une de Mundo Deportivo qui se réjouit de sa bonne entente avec Ansu Fati. Le prodige de 17 ans était titulaire et a sorti son épingle du jeu. C'est ce que retiennent plusieurs journaux ce matin comme El Pais qui écrit que seul Fati a aidé Messi dans ce match pas toujours flamboyant du Barça. Et si ce duo emmet à lui seul les Blaugrana vers le titre ? Le titre il est acquis depuis ce mardi soir en Allemagne. En effet après sa victoire 1-0 sur la pelouse du Werder Bremen, le Bayern Munich a été sacré officiellement champion pour la 30ème fois de son histoire. La 8ème de rang, ceci fait la une un peu partout en Europe comme ici avec Minuit Sport, le quotidien numérique de Ouest-France. Robert Lewandowski est à l'honneur, lui qui a inscrit le but du titre. Pour Bild, le Bayern reste le maître et continue de régner sur la Bundesliga. Un championnat que va quitter Paderborn, officiellement relégué en 2ème division hier après sa défaite 1-0 à Berlin face à l'Union. Le club du Nord-Ouest du pays sera remplacé la saison prochaine par l'Armenia Balefield, officiellement promu depuis hier soir. Un 30ème titre pour le Bayern donc, mais maintenant quel est le programme pour la saison prochaine ? Ce matin, le magazine Sport Build dévoile les secrets du nouveau Bayern édition 2020-2021. Déjà le club municois va devoir répondre aux exigences de David Alaba qui souhaite rester mais à certaines conditions. Puis quelques arrivées pourront intervenir, notamment au poste d'arrière-droit et d'Elié qui ont été mentionnés par un de 6 flics. Enfin, quelques joueurs seront placés sur la liste des transferts ou du moins si des offres arrivent, elles seront étudiées. On pense aux deux champions du monde français Corentin Tolisso et Lucas Hernandez, mais aussi à Ravi Martinez. Concernant les arrivées, le Bayern veut des jeunes joueurs à fort potentiel. Et ça tombe bien, l'un d'entre eux devrait arriver sous peu. C'est Tanguy Kouassi comme nous vous l'annoncions hier. Le journal L'Équipe le confirme ce matin. Le défenseur français de 17 ans n'a pas souhaité signer son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain et devrait donc rejoindre la Bavière la saison prochaine. Pour revenir à la une de Sport Build, un autre sujet nous intéresse. Il concerne le Borussia Dortmund. Le BVB était sur le point de chipper pour un montant record de 35 millions d'euros la jeune pépite anglaise, Dieu de Bellingham à Birmingham. Mais selon le média, avec la crise actuelle au sein du foot mondial, l'opération serait en train de capoter. Et Dortmund n'aura plus autant d'argent à mettre sur un aussi jeune joueur. Les temps sont durs. On revient en Espagne maintenant pour continuer à parler Mercato. Et ce matin, l'une des éditions basques de Mundo Deportivo nous apprend que Martin Haughtgaard, actuellement prêté à la Real Sociedad par le Real Madrid, aurait choisi de rester au sein du club basque la saison prochaine. C'est ce qu'il aurait annoncé à ses dirigeants. Mais désormais, il faut voir si les Meringue vont être d'accord pour prolonger le prêt du Norvégien. Ce qui ne s'annonce pas chose aisée. Enfin, dernière information transfert de la matinée, elle nous vient d'Italie où Tuto Sport nous explique que ça y est, l'AC Milan s'est enfin mis d'accord avec l'entraîneur allemand Ralf Rangnick pour la saison prochaine. Ce qui pourrait ouvrir une nouvelle ère au sein du club milanais. L'Italie justement qui a sorti ses habits de gala en ce mercredi puisque ce soir, c'est la finale de la Coupe dans la botte. Juventus-Naples, un duel stellaire pour le Corriere dello Sport qui s'attend à un grand spectacle à Rome. Pour le quotidien, c'est le match de la renaissance du football dans le pays où l'on n'attend pas moins de 10 millions de téléspectateurs devant la télévision pour suivre cette finale. Et ainsi décerner le premier trophée post-confinement du sport italien. L'autre événement de cette soirée de mercredi aura lieu en Angleterre avec le retour de la Première Ligue. Ça y est, le Royaume va revivre au rythme de son championnat préféré. De quoi faire sortir au Daily Telegraph une de ses plus belles unes. La Première Ligue est de retour, s'exclame le quotidien. A 19h, Aston Villa reçoit Sheffield. Puis à 21h15, Manchester City accueille Arsenal pour le premier choc anglais post-confinement. Déjà, The Guardian de son côté nous souhaite la bienvenue dans une bulle. Une bulle de 6 semaines qui va nous voir déguster 92 matchs. Mais malheureusement à 8 clous. Mais une bulle que l'on attend avec impatience. Plusieurs acteurs de la Première Ligue sont cependant inquiets de la future cadence infernale des matchs. C'est notamment le cas de Pep Guardiola, le coach de Manchester City. Il fait la une du Daily Mirror car il a indiqué hier en conférence de presse qu'il ne savait pas si ses joueurs étaient vraiment prêts pour un tel enchaînement de match. Il s'inquiète des potentielles blessures. Surtout que les citizens sont aussi encore qualifiés en cup. Puis en août, enchaîneront avec la Ligue des Champions. Good luck ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Le retour de la Première Ligue et la finale de la Coupe d'Italie seront bien sûr à suivre en live sur notre site ce soir. Et nous, on se donne rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.